Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour votre émission débrief, c'est Lilian qui vous parle afin de débriefer le match de la 7ème journée de Betcliccaït entre le Paris Basketball et le Cholet Basket à la Carpentier et pour revenir sur cette rencontre, Flavien est en ma compagnie, salut Flavien. Salut Lilian, bonjour à tous. On est quelques minutes après la rencontre, malheureusement Paris n'a toujours pas ouvert son courteur, est-ce que tu peux nous dire déjà en deux petits mots quelle était l'ambiance au moment du buzzer final à la Carpentier ? L'ambiance, l'ambiance, beaucoup de frustration je pense du côté des supporters de l'équipe et globalement d'un peu tout le monde côté parisien, toujours pas de victoire à domicile tu l'as dit, c'est la 6ème défaite des gens au championnat en cette page donc forcément t'es pas forcément de bonne humeur, t'as pas forcément une bonne ambiance à ce moment-là on va revenir, mais il y a plein de défauts dans ce match, mais il y a plein de défauts assez fous au niveau de jeu de Paris par rapport à ce qui avait été montré depuis plusieurs matchs, plusieurs semaines où ça s'améliorait petit à petit, mais c'est vrai que Paris peut ressortir fou, c'est-à-dire un match où ils ont eu je pense en tout cas les occasions pour passer devant, mais que ça s'est jamais fait. Et oui, pas de 3ème victoire consécutive pour Paris, toutes compétitions confondues et surtout, donc pas de victoire à domicile en Beclic Elite pour le club de la capitale puisque Paris Basketball 66, Cholet 75, alors on pourrait croire un match défensif en regardant le score, c'était plutôt un match poussif d'un côté comme de l'autre, malgré tout, tout avait plutôt bien démarré pour les Parisiens comme voilà depuis ces dernières semaines, emmené par sa nouvelle paire intérieure du moment Kamagate Evans, oui mais voilà, Paris a connu un trou d'air en deuxième quartan et les Choletais ont pris un avantage qu'ils n'allaient plus relâcher jusqu'à la fin de la rencontre, mais malgré une adresse à 3 points catastrophique de Paris, 2 sur 27 sur l'ensemble de la rencontre, on y reviendra, Paris reste dans un match que les visiteurs ne parviennent pas à tuer jusqu'à ce que Dominique Artis envoie 2 bombes à 3 points dans les 2 dernières minutes de la rencontre pour sceller l'issue du match en faveur de Cholet, Flavien c'était un match ô combien bien difficile pour Paris, certainement le plus compliqué de la saison offensivement parlant, ma première question est toute simple, pourquoi le visage du Paris Basketball est-il si différent en ce début de saison entre la Coupe d'Europe et le Championnat de France ? C'est vrai que tu l'as dit, c'était poussif pour Paris, peut-être le match le plus poussif en attaque, oui, pourtant c'est bizarre parce que le rythme du match qui était imposé des deux côtés, les deux équipes couraient, avaient l'envie de jouer très vite lorsque tu récupères un rebond, lorsqu'il y a un shoot raté, de courir vite vers le panier adverse et effectivement Paris, je crois à la mi-temps, a mis 0 points contre-attaque sur un truc du genre, il y a eu un manque d'efficacité fou et c'est vrai que tu le cites par rapport à la Coupe d'Europe, vous pariez déjà en hâte de victoire et une seule défaite où on voit quand même, je ne sais pas, peut-être un surplus de motivation, je doute que ce soit ça honnêtement parce que là, comment dire, la situation est tellement gravissime pour Paris en Championnat que je pense que la motivation devrait se situer aussi en, on va avoir plus un championnat qu'en EuroCup d'ailleurs, tu l'as dit dans ton intro mais c'est le 2 sur 27 à 3 points qui est abyssal et qui je pense tue complètement Paris dans son match parce qu'il y a tellement, Paris est beaucoup forcé sur ce tir à 3 points, ce 27 tirs tentés à 3 points sur 74, ça doit faire un tir à peu près des tirs, c'est on va dire normal sauf que quand tu as une adresse aussi pauvre de la part notamment de tes joueurs extérieurs, il faut trouver d'autres chemins pour aller au panier et inscrire des points, ça n'a pas été le cas ce soir et c'est très dommageable parce que je pense que Paris en tout cas avait la possibilité, Cholet a fait la course en tête toute la partie, mais a eu 10 points d'avance à un moment, je crois que c'était dans le 3-4 temps, mais c'est jamais vraiment offert le match et assurer la victoire on va dire de tout le match, il n'y a que tu l'as prendre le pass sur Paris en fin de match, mais avant ça je trouvais Cholet qui aussi était poussif dans sa fin de match, il n'arrivait pas à s'assurer la victoire et Paris je trouve avait un shot en tout cas pour le remporter ce match, sauf qu'il fallait mettre des paniers et c'est là où le bas a blessé, c'est que Paris n'a pas mis de panier de toute la partie. Et Paris a surtout été lâché par sa traction arrière qui est pourtant le moteur de l'équipe parisienne sur ce début de saison, il y a une stat pour illustrer ça, les arrières parisiens Kalelman, Tyron Wallace, Juan Begarin et Gauthier Denis compilent 0 sur 20 au tir à 3 points, c'est une stat qu'on ne risque pas de voir très souvent cette saison, mais là clairement c'est ce qui a fait le plus mal à Paris, c'est vraiment ces meneurs, ces arrières n'ont tout simplement pas su jouer au niveau ce samedi soir face à Cholet. Mais clairement, aucun de tes arrières n'a marqué un seul tir à 3 points alors qu'ils en tentent un nombre aussi haut, ce n'est pas normal, ça n'arrivera pas toute la saison, c'est évident, mais ce n'est pas possible pour une équipe professionnelle, une équipe en tout cas de l'équipe Elite, d'avoir autant de loupés sur ton équipe. Tu peux avoir un joueur ou deux qui va louper son match, mais par exemple, je vais retrouver les nombres de tirs à 3 points tentés, Holman 6-3 points à 1 tenté, 7, Juan Begarin 5, ils ne t'en mettent aucun, je pense que tu peux essayer, si tu veux, autant tirer à 3 points 6 et la consigne du coach, je pense qu'il faut quand même trouver d'autres, il faut trouver tes coéquipiers tout simplement, et là on est encore un autre problème, c'est que collectivement ça a été très difficile et je trouve, je vais encore, on le répète, semaine après semaine, match après match, il manque toujours un meneur pour organiser cette équipe, le fait que la balle ne circule pas assez bien, il y a vraiment des actions très stéréotypées, tu vas te donner la balle à, par exemple, à Théron Wallace qui va la manipuliser pour prendre un tir, il va s'enfoncer dans le pivot adverse, sans tes 4 arrières qui sont dans un bonsoir, ce n'est pas possible, et à l'inverse, les intérieurs, eux, ont fait le job, mais sont trop peu servis pour, en tout cas, impacter la rencontre de manière efficace, surtout en attaque. Et puis, c'est surtout dommage pour Paris d'avoir perdu cette rencontre contre Cholet, alors qu'on le disait, le début de match était assez intense, mouvementé, ça allait d'un côté et de l'autre très rapidement, et on aurait pu se dire que c'était un rythme qui allait convenir à Paris, surtout que Cholet finalement a tenu ce rythme élevé sur l'ensemble de la rencontre, c'est quelque chose qui aurait dû favoriser les Parisiens, voilà, assez peu de jeux placés et beaucoup de jeux de transition, au final, ils n'ont pas su en profiter, comment est-ce que, ben, voilà, on l'a dit, le tir à 3 points a failli, mais comment ça se fait qu'aussi les autres secteurs du jeu ont un peu failli sur le drive, sur, tu l'as dit, sur le, pas la création sur demi-terrain, mais rien que trouver ses coéquipiers sur les attaques rapides, pourquoi ça n'a pas marché face à Cholet ? Je t'avoue que je n'ai pas la clé sur cette question, mais je trouve en tout cas qu'on a manqué juste de créativité dans nos attaques et même dans le jeu en général, en tout cas pour les Parisiens, je trouve que Will Weaver n'a pas forcément été très bon tacticien sur la partie, ça adapte très peu à un plan de jeu qui est assez rigide finalement, alors que justement, ça fait le contraste un peu avec ce qu'on avait de la présaison où, voilà, l'entraînement, il laisse beaucoup de liberté à ses joueurs, très peu de systèmes en fait en attaque, mais tu vois que très peu de systèmes en attaque, ce n'est pas forcément la meilleure des idées parce que, ben, si tu joues à l'instinct, il n'y a que tes joueurs à l'arrière qui jouent à l'instinct, je trouve la formule pas forcément bonne et là, contre Jolet, tu te prends le mur en pleine face parce que tu marques 66 points alors que tu es sur un rythme pour en marquer peut-être 90, et ça, c'est juste pas normal. Après, il y a cette histoire de tir à 3 points où on ne trouve pas les coéquipiers, on ne met pas dedans, il y a quand même beaucoup de tirs ouverts et on fait 2 sur 27 à 3 points. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de tirs qui étaient métables, tu n'as pas forcément un défenseur qui est très proche de toi ou qui va faire le closeout, donc tu peux, en tout cas, tu as une très bonne possibilité de marquer. On a mis des 3 points avec la main sur la tête parce qu'il a des haïs de technique qui parfois lui permettent de mettre toujours le tir, mais je trouve que c'est sur les tirs ouverts où Paris a failli. Et en fait, tu te dis même que si tu avais été à 5 sur 27, ce qui n'aurait même pas été une très bonne statistique, tu aurais pu gagner ce match, tout simplement. Pour revenir sur ce manque de solution en attaque que tu pointais du doigt, c'est vrai que je trouve que ça s'est surtout vu en fin de match, autant en début de match, tu arrives toujours à trouver des solutions le temps que l'équipe adverse s'adapte, mais justement quand cette dernière s'est adaptée, ça marche beaucoup à la solution individuelle. Il y a un peu, chaque joueur, il va un peu de sa solution personnelle, notamment des joueurs comme Kyle Allemann, qui a de grosses qualités sur le 1 contre 1, mais on sent que sur les fans de match, quand ça joue sur quelques positions, c'est là où ça pêche. Et j'ai envie de t'amener sur ce manque d'adaptation, par exemple, sur cette rencontre, il y a quand même un peu deux joueurs qui illustrent cela. Là, tu as une Renovolas qui joue 30 minutes, pour son retour, qui était absent en les derniers matchs, qui joue 30 minutes, qui ne met pas un seul tir à 3 points, qui est en grosse, grosse difficulté sur cette rencontre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à l'inverse, on a Dustin Sleva qui joue à peine 7 minutes, mais qui met 6 points, un tir à 3 points, dans les minutes qu'il joue, en tout cas est très bon. Et on pourrait se dire, là il faudrait une petite adaptation, peut-être faire jouer un petit peu plus Sleva qui n'est pas forcément très impliqué dans les plans de jeu de l'équipe depuis le début de la saison, mais se dire que potentiellement il est en réussite sur ce match, et voilà, ça arrive, n'est pas en réussite, se dire que voilà, le sortir ce sera son match une autre fois. Mais c'est ça aussi peut-être qui illustre ce manque d'adaptation, peut-être dans les temps de jeu, en fonction des joueurs qui sont chauds un soir et qui le sont un autre, on sent peut-être que Will River à ce niveau-là, il n'a pas forcément su s'adapter, en tout cas, sur cette rencontre face à Choulet. Ah mais complètement, et tu vois Gauthier Denis, moi je trouve qu'il fait un plutôt bon début de saison dans son rôle, et tu le fais jouer 10 minutes, tu lui donnes que 2 tirs, et c'est les tirs casse-guerre en fin de partie, en fait tu espères de lui qu'il te fasse de la magie au moment où lui il est froid, c'est vrai qu'il y a un manque d'adaptation, et même au-delà de ça en fait, tu parles de Sleva, je trouve que Weaver va s'adapter, il passe très souvent sur du small ball, même quasiment exclusivement sur du small ball, voilà un moment, on en parlait en off, mais tu as une séquence où c'est Tupan le 5, je crois que c'est Gauthier Denis 4 ou un truc du genre, c'est assez fou en fait, il n'y avait pas Bégarin ni un des 3 intérieurs sur le terrain, donc tu te retrouves à jouer très small ball, et en fait je trouve qu'il ne s'adapte jamais, en tout cas qu'il ne tente jamais, de jouer tall ball, donc avec un très grand 3, moi je trouve que, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça aurait pu marcher ce soir, mais en tout cas j'aurais aimé le voir tenter, comment dire, Sleva en 3, sur des séquences avec Evans et Kamagata à l'intérieur, plutôt que d'aller sur du small ball avec des arrières qu'ils ne mettaient pas dedans, là tes intérieurs étaient tous connectés, ils font tous les 3 un très bon match, pourquoi pas les mettre en même temps, surtout que Sleva fait partie des rares, et des deux seuls joueurs qui ont mis un tir à 3 points dans la soirée, pourquoi pas l'utiliser un peu plus au large, c'est vrai que depuis le début de saison, il ne fait pas partie des plans de jeu de l'équipe, et qu'encore une fois, je ne trouve pas ça normal de le faire jouer si peu de temps, alors qu'en plus il est efficace, il va chercher des rebonds, et justement en plus, tu as une équipe de Cholet qui n'est pas forcément à droite, parce qu'ils tirent eux aussi, ils ne sont pas à droite, 3 points, ils sont à 10 sur 37, ils sont à 27%, si tu as besoin d'un rendement d'ailleurs, Sleva dans l'exercice fait partie des tout meilleurs de l'équipe, je pense qu'en tout cas, tu as des solutions un peu plus ouvertes sur les postes intérieurs, parce qu'ils sont en tout cas, en ce moment, depuis quelques matchs, vraiment tous connectés comme il faut, c'est dommage de ne pas avoir tenté ça plutôt que d'avoir mis toutes les responsabilités en attaque sur les extérieurs. Et on va parler d'un autre intérieur qui a fait un gros, gros match, c'est Jeremy Evans, 16 points, 7 sur 8 au tir, 10 rebonds, donc 4 offensifs, avec une passe agrémentée de 2 contres et 1 interception, il a seulement fait 2 paires de balles en 28 minutes pour la maire évaluation totale du match, 27, depuis son arrivée, on ne cesse de vanter son efficacité chirurgicale, il a livré son meilleur match avec Paris, malheureusement dans une défaite, mais encore une fois, Jeremy Evans, c'est vraiment le joueur qui ne commet pas d'erreurs, en plus de cela, est très efficace et qui concrètement, dans cette équipe de Paris où beaucoup de joueurs justement font des erreurs qui sont préjudiciables pour l'équipe, Evans, lui, je l'ai dit dans la conversation, mais c'est un peu monsieur propre, que dire de plus que c'est monsieur propre ? C'est déjà le meilleur Evans de l'histoire du club, déjà, pour commencer. Allez, facile, celle-là. Je suis désolé, je suis désolé. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est affolant en fait son efficacité depuis qu'il arrive, il avait fait 16 et 14 des balles sur ses deux premiers matchs, là il termine à 27, il fait un boulot colossal, il est pour le moment l'addition parfaite à l'intérieur avec Kamigaté pour défendre un peu mieux, parce qu'en vrai, je trouve aussi que là, récemment, les prestations défensives que tu as livrées ne sont pas si mauvaises que ça. En Eurocup, le plan de jeu avait été très bien adapté, il avait fait un bon match. Il est celui qui, pour l'instant, propose, en tout cas en défense, beaucoup de hauteur, beaucoup de dissuasion au haut niveau du panier, il fait 2-6, et puis il saute haut quand même, il a 34 ans, ça se voit qu'il a gagné le concours de dunk il y a 10 ans en fait, ça se voit qu'il a des cannes encore, même s'il a 34 ans et qu'il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Pour l'instant, c'est gros coup de cœur, c'est un garçon qui ne s'écarte pas à trois points, mais bon, vu la réussite de ce soir, il n'y a pas du tout besoin de le faire. Et à l'intérieur, il fait un gros chantier, des goûts, une bonne qualité technique quand même à l'intérieur pour finir, il a des mains et c'est plutôt agréable parce que forcément, même si Kamagate est à 5 sur 6, ce n'est pas forcément à lui que tu vas donner des responsabilités sous le panier, aller jouer au post-up, etc. Il ne lâche rien, franchement, pour l'instant, que du positif à retenir de Jérémy Evans, effectivement, tu l'as cité, 27 dévalles pour son premier match à domicile, c'est plutôt pas mal du tout. D'autant qu'au-delà de son impact individuel sur cette rencontre-ci, je trouve vraiment qu'il a, pour le coup, c'est vraiment un joueur d'équipe, il bonifie le jeu de l'équipe comme pouvait avoir un peu cet impact Sleva, pouvait avoir cet impact la saison dernière. Je trouve que vraiment, dès que Jérémy Evans met un pied sur le parquet, l'équipe de Paris ne joue pas mieux en soi, mais je trouve que le jeu est plus cohérent. Je ne sais pas si c'est sa seule présence ou c'est juste son efficacité actuelle qui fait que, mais en tout cas, je trouve que Jérémy Evans, c'est un renfort de choix pour Paris. Dommage que ce ne soit qu'un pigiste médical, on a envie de dire, mais en tout cas, le temps qu'il sera là, il a l'air d'apporter le plus grand bien à Paris. Flavien, avant qu'on se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast, est-ce que tu avais un dernier mot à dire sur cette rencontre face à Cholet ? Juste sur Evans, que son expérience aussi aide beaucoup, le fait que ce soit un joueur de 34 ans, quand tu n'as pas des joueurs qui n'ont que moins de 30 ans, aucune expérience européenne ou NBA, ça aide un petit peu à retrouver un visage dans les fins de match. Ce n'est pas tourné du côté de Paris ce soir, mais en tout cas, ça apporte beaucoup de bonnes choses à Paris, cette arrivée de Jérémy Evans. Un match qui n'a pas tourné en faveur des Parisiens, c'est la même chose pour les Espoirs qui se sont lourdement inclinés contre ceux de Cholet, alors que l'équipe Espoir de Cholet, qui est une des grosses cylindrées du championnat, une lourde défaite 65 à 118, alors les Parisiens ont fait un petit peu mieux que l'an dernier, oui, c'était incliné malheureusement d'un plus grand écart encore, Mohamed Diawara et Kylian Maloua compilent tous les deux 30 points, 15 points chacun, il y a eu du mieux, notamment Maloua qui s'était blessé lors des derniers matchs qu'il y avait eu de Becky et qui là a notamment fait un bon quatrième quartan. Donc voilà, on espère que les espoirs ne vont pas tarder à ouvrir leur compteur, ça leur ferait quand même du bien de pouvoir au moins décrocher une première victoire cette saison. Pour Paris, c'est bientôt la trêve, mais il y a encore une semaine à deux matchs, il y aura d'abord la réception de Grandes Canariens en EuroCup, ce sera mercredi 2 novembre, et ensuite un match le dimanche 6 novembre entre guillemets en prime time, la réception du Mans qui sera diffusée sur Be In Sport à 19h. Alors, c'est un beau menu qui attend Paris, Flavien, pour cette dernière ligne droite avant une trêve internationale où des joueurs parisiens seront encore sur les parquets, mais là j'ai envie de dire que le match presque de Grandes Canarias est à mettre de côté, Paris qui a déjà deux victoires en EuroCup est plutôt bien dans la compétition, mais la réception du Mans par contre est primordiale, il faut absolument une victoire pour Paris dimanche prochain. Ah bah, tu t'affrontes le favori de l'EuroCup mercredi et dimanche, le deuxième de Betis de la Ligue qui a fait un début de saison colossal le Mans. C'est vrai que, tu le dis, l'urgence, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Paris est actuellement l'anterne au rôle du championnat, l'urgence ça reste le championnat et d'aller remporter une deuxième victoire, c'est primordial. Oui, tu fais bien le préciser, Paris qui, à l'issue de cette journée, est dernier puisque le portail s'est imposé à Pau, et donc voilà, Paris qui est dernier avec une seule victoire, ce serait, les Parisiens se donneraient bien la tâche de décrocher une deuxième victoire face au Mans, et c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Cholet. Pour terminer, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter, et tout simplement Paris Basketball On Air sur Instagram et Facebook. Merci Flavien, et puis on se dit à très vite pour un nouveau débrief de BetClick Elite. Salut à tous ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !